Le développement postal, le développement des infrastructures et du réseau postal en Afrique est essentiel déjà pour le développement à la fois socio-économique et des populations. Notons que les postes en général sont des infrastructures et des entreprises de réseau qui maillent l'ensemble des territoires africains et les mettent au cœur de la vie socio-économique. Il faut noter que l'infrastructure postale qui généralement vient booster, aussi bien en interne au niveau des entreprises, l'activité postale est faite plus principalement pour sa clientèle que sont les populations. L'inclusion au niveau des populations est essentielle à travers le réseau postal, notamment à travers les nouveaux services. La poste a toujours été la précurseuse de l'inclusion sociale et l'inclusion économique à travers les services anciens qui étaient l'épargne, le mandat, aujourd'hui qui est devenu le transfert de fonds et qui s'est fortement numérisé avec tous les services digitaux qui se sont greffés autour des plateformes. Au niveau du Cameroun, un ensemble d'innovations a été mis en place, notamment pour mutualiser les efforts du gouvernement et même les efforts sous-régionaux en Afrique centrale à travers des plateformes comme le hub du e-commerce pour la sous-région Afrique centrale qui est en train d'être développé et le switch national et sous-régional qui intègre la vitrine du transfert de fonds pour la sous-région. C'est le baromètre de l'activité de transfert de fonds pour tous les opérateurs au niveau de la sous-région, que ce soit Afrique centrale ou de l'Afrique en général. Il faut noter qu'en marge de tous ces développements et ces innovations qu'accompagnent les postes africains auprès des populations, il faut un appui essentiel et important de l'Union postale universelle qui viendrait normaliser les activités au niveau de chaque pays, accompagné surtout, certes l'infrastructure est là, mais elle est utilisée par un personnel. Il faut le former, il faut en permanence renforcer les capacités du personnel et divulguer surtout les process. Parce que depuis un certain nombre d'années, il y a un maillon faible au niveau du personnel de la poste, surtout des postes africaines, qui ont une faible prise en main des innovations, une faible prise en main des changements technologiques au niveau des procédures de travail. Il faut un accompagnement permanent et surtout, surtout, ce qui est le plus essentiel, se rapprocher le plus possible des populations dans les produits et services mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada